Un podcast PINJODIO Bernard, on peut y aller ? C'est parti ! Salut, c'est Thomas Rosec. Il ne vous aura pas échappé, fidèles amateurs de l'audio parlé que vous êtes, qu'on fête en ce mois de juin 2021 les 100 ans de la radio. Alors on ne va pas rouvrir ici le débat qui consiste à essayer de savoir si les podcasts, y compris celui-ci, sont ou ne sont pas de la radio, disons que nous en sommes au minimum les héritiers directs. Les héritiers d'ailleurs de plusieurs traditions de radio, de celles classiques qui consistent à fabriquer et produire des programmes, et d'une autre, plus échevelée, plus décontractée aussi, qui est celle de la radio libre, née au début des années 80 du déverrouillage de la bande FM déjà grignotée par bon nombre d'antennes pirates dont le dynamisme et l'inventivité avaient changé le paysage radiophonique. Parmi les nombreuses radiopirates devenues cultes, il en est une qui a laissé dans l'est de la France et au-delà un souvenir puissant. Elle s'appelait Lorraine Coeur d'Acier, ou LCA, lancée par la CGT pour accompagner les luttes sociales de la sidérurgie dans la région de Longoui. Elle est vite devenue beaucoup plus durant sa courte vie de 1979 à 1981, et c'est ce qu'on va voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B ! Cette envie de parler de LCA, elle nous vient tout droit de la lecture d'une bande dessinée qui vient de paraître chez Futuropolis et qui lui est consacrée. Elle s'appelle Lorraine Coeur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire. Elle est signée par le dessinateur Vincent Bailly et le scénariste Tristan Thiel, qui sont nos invités aujourd'hui, à qui j'ai pour commencer fait état d'un constat, celui que la lecture de leur BD conforte au moins une idée importante quand on parle de radio, la puissance de ce média comme catalyseur et amplificateur de liens sociaux. C'est Tristan Thiel qui répond le premier. Dans le cas de Lorraine Coeur d'Acier, ce que tu appelles être générateur de liens sociaux, évidemment c'est même d'ailleurs pour ça qu'elle avait été montée. Elle a été montée pour relayer la lutte, mais du coup pour relayer la lutte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire communiquer sur les actions en cours, communiquer sur ce qui se passe, faire savoir les événements, faire savoir à tout le monde les différentes évolutions dans les différents ateliers, puisque ça communiquait aussi beaucoup comme ça. Et puis accélérateur de liens sociaux aussi, oui sans doute sur cette parole qui a été donnée à des gens qui ne l'avaient pas jusque-là, et sur le changement des relations sociales qu'elle a induite au sein d'un bassin ouvrier comme celui de Longoui à l'époque. Oui, parce que ce que ça montre, c'est qu'au-delà justement de sa raison première qui est le relais des luttes, Lorraine Coeur d'Acier, ça devient beaucoup plus que ça. Ça fait partie des épisodes importants que vous montrez, notamment quand les femmes commencent à avoir la parole. C'était des séquences, j'imagine, qui étaient au cœur vraiment de ce que vous vouliez montrer tous les deux. Oui, carrément. On a tendu un micro à des gens, à des ouvriers qui n'avaient pas trop l'habitude de parler, de parler d'eux-mêmes, qui devaient sûrement agiter les bras au PMU, mais qui n'avaient pas cette habitude-là de parler face à un micro. Alors, les ouvriers ont commencé à parler, les femmes aussi, c'est ce qui est présent aussi dans l'album, et c'est ce qu'on trouve aussi dans les fichiers audio sur Radio Lorraine Coeur d'Acier. Il y a plein de personnes qui sont venues dans cette radio, qui ont raconté leur vie, et clairement, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. En fait, LCA, c'est une image un peu bête, mais disons que ça a ouvert les vannes, ou ouvert le robinet, si tu veux, d'une parole qui était sans doute contenue depuis très longtemps. Et on parle de ces émissions, enfin, il y a une émission qui est racontée dans l'album, où les femmes s'expriment, mais en fait, il y en a eu beaucoup. Et si tu veux, on sent dans ce genre de moment, comment cette parole, elle a été si longtemps contenue, et comment d'un coup, elle se lâche, parfois avec fracas, quoi. J'étais vraiment en train d'accoucher quand je me suis représentée à l'hôpital. L'enfant faisait 3,8 kilos. L'enfant est venu, elle a crié, et bien rose et tout. Et cet enfant, vous savez où elle est ? Je ne sais pas où elle est, parce qu'elle est morte, monsieur. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Parce que cet enfant-là, elle voulait vivre, et puis je ne l'ai plus. Et on a voulu me faire une autopsie, je n'ai pas voulu, moi. Et cette même semaine, il y en a eu 5, 5, vous entendez, 5 enfants qui sont morts. Alors, vous voyez, monsieur, les accouchements. C'est en retard, tout ça. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas laisser les femmes souffrir. J'ai une fille, maintenant. Je ne voudrais pas qu'elles souffrent. Ce que j'ai souffert, vous comprenez ? On vous comprend très bien, madame. Je voudrais que les docteurs y comprennent ce que je dis, maintenant. Ça a été une expérience assez courte, LCA. Ça a duré 18 mois, à peu près, de 79 à 81. Qu'est-ce qu'il en reste, aujourd'hui, là-bas, dans la mémoire ? Est-ce que vous êtes allé creuser un peu les souvenirs de celles et ceux qui ont participé ou écouté, qui ont vécu cette radio ? Ça reste dans toutes les mémoires, là-haut. Moi, j'habite Longuil. Ça fait 9 ans que j'y suis. Donc, oui, il y a une nostalgie, d'une part. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé à l'époque, qui a fait que les gens ont commencé à parler, à parler entre eux. Ils ont posé des jalons. Et c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt pour cette période-là, pour ceux qui l'ont vécu. Et quand on a aussi discuté, eu l'occasion de rencontrer, de discuter beaucoup avec les journalistes qui animaient la radio à l'époque, donc Marcel Trier et Jacques Dupont. Et chez eux, en tout cas, le souvenir est très important. Marcel en parlait encore avec beaucoup d'émotion. Et il a entretenu le souvenir et la mémoire de Lorraine Cœur d'Acier toute sa vie. C'est quelque chose qui a été à la fois très libérateur, mais en même temps assez traumatisant, surtout dans la manière dont ça s'est terminé, en tout cas. Si on reprend l'histoire un peu du début, effectivement, à l'origine, on l'a dit, c'est une volonté syndicale de créer cette radio, mais elle est mise entre les mains de deux journalistes, Marcel Trier et Jacques Dupont, qui impose dès le début le fait d'être libre éditorialement, d'avoir une liberté d'expression journalistique. C'est ce qui fait la richesse de cette radio, de cette expérience-là. C'est vrai que, pour le coup, Trier et Dupont débarquent en disant, bon, OK, on est sur une radio faite par la CGT, mais on ne va pas faire du syndicalisme. En tout cas, on ne va pas faire que ça. Tout le monde va pouvoir parler, y compris les patrons, y compris les gens de droite. Donc, au pire, pire encore, les gauchistes. Pire Krivine, Alain Krivine, pire encore. Et Krivine est venu causer dans le micro. Donc, oui, il y a cet aspect-là, le fait de tendre le micro à tout le monde, qui était finalement assez révolutionnaire, je n'en sais rien, mais pour le coup, qui a sûrement un peu surpris les gens à l'époque, entre autres le secrétaire de la CGT, Michel Honnemi. Il s'est dit, ouais, c'est une bonne idée, il faut y aller. Et c'est cette qualité humaine-là, le fait que tout le monde ait pu causer, qui fait la richesse de cette expérience. Et le fait que les gens, finalement, aiment cette histoire et qu'ils en parlent encore maintenant. Allez-y. Bon, nous avons une auditrice qui est outrée par le brouillage de LCA, premièrement, et par le brouillage d'autres ondes aussi. Allez, madame, vous êtes en direct à l'antenne, vous pouvez parler. Écoutez, je suis indignée, il faudrait quand même que les gens fassent une pétition à quelque chose pour agir, une pétition qui parte au préfet, parce qu'on n'a quand même pas le droit de brouiller des bosses comme ça, ça devrait être interdit. C'est vrai. Bon, il n'y a plus de liberté, alors. On n'est plus en... Égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe plus, alors. Mais madame, le fait que vous nous entendiez tous en ce moment, vous nous entendez, là ? Comment ? Vous nous entendez ? Oui, là, je vous entends tous, hein. Vous n'êtes pas brouillée, là ? Vous n'êtes pas brouillée. Non, pas du tout. Ah, bah, formidable. Bah, disons pas trop fort, parce qu'on peut peut-être se réveiller. Non, 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 pas du tout. Alors, évidemment, tout ne va pas être très simple, parce qu'on parle d'une radio pirate, parce qu'à l'époque, les ondes ne sont pas libres. Il faudra attendre, justement, un an après la fin de LCA, en 82, pour que les radios deviennent libres. Malgré tout, au début, ils émettent un peu tranquillement, et puis au bout d'un moment, ça commence à être un peu plus compliqué, il commence à y avoir de plus en plus de pression sur la radio, et de plus en plus de tentatives de les faire taire, tout simplement. C'est un combat depuis le départ, hein. Alors, techniquement, ils avaient des gros moyens, par rapport à d'autres radios qu'on puisse faire à ce moment-là, mais ça reste une radio pirate, mais ils avaient installé une antenne en haut du clocher de l'église, voilà, donc à Longueuilot, sur la place, c'est un point très haut, donc ça diffuse partout, et dès le départ, j'imagine qu'ils n'ont pas envie, au niveau du pouvoir en place, que ça diffuse tant que ça. Donc, dès le départ, il y a des tentatives du brouillage, alors ils n'ont jamais osé y aller physiquement, parce qu'il y avait les ouvriers autour qui défendaient le truc, quoi, il suffisait d'un coup de fil, et il y avait 100 personnes sur la place pour protéger le machin. Mais oui, il y a eu pas mal de tentatives, y compris des hélicoptères qui brouillaient les ondes, et jusque l'antenne du bois de chat, qui est une grosse antenne à côté, sur laquelle ils avaient mis un brouilleur, et que les ouvriers sont montés à l'assaut de cette antenne, et il y a eu une vraie grosse nuit de heurts avec les CRS, dont pas mal de gens se souviennent encore. Et d'ailleurs, ces heurts, vous les montrez, ils ne concernent pas que la radio, ils concernent généralement le mouvement ouvrier à cette époque-là, qui manifeste beaucoup, qui tente de faire entendre la détresse de ces bassins qu'on est en train de détruire petit à petit. Ça s'inscrivait non pas dans une histoire uniquement locale, mais aussi dans une histoire nationale à cette époque-là. — Exactement. La radio, de toute façon, fait partie d'une lutte globale. C'est une des actions, un des moyens utilisés par la lutte pour se faire entendre et faire des mouvements, etc. Mais c'est vrai, t'as raison de le souligner, le plan d'Avignon, qui vise à la restructuration de la sidérurgie française, ne concerne pas que le bassin de Longuie, il concerne aussi les bassins du nord de la France, etc. Et c'est notamment le 23 mars 79 que tu as la grande manifestation des sidérurgistes à Paris, qui rassemble plus de 100 000 personnes. Donc voilà, c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a pas mal de mouvements sociaux. Et on est dans cette période économique charnière, quoi, de bascule dans les fins des années 70 et 80, où la France se désindustrialise. On appelle ça une restructuration. On peut appeler ça aussi une liquidation, en fait, des industries considérées comme plus rentables. Et on est dans un moment d'histoire comme ça, où on va abandonner ces industries-là, se tourner vers autre chose et créer beaucoup de chômage aussi, quoi. C'est l'entrée dans le néolibéralisme, c'est l'arrivée de Thatcher et de Reagan, de Mitterrand aussi, enfin voilà. On entend en sous-texte, on le voit à Paris, on parle beaucoup de Margaret Thatcher, enfin on entend des petites bribes comme ça du monde autour qui bouge. C'est toujours amusant de mettre le nez dans les archives et de les écouter avec du recul et de voir que ce qui semble être des signaux faibles ou des inquiétudes ou des opinions, parfois, se révèle être des analyses qui ont été pour le coup assez fines à l'époque, quoi. Je pense par exemple qu'il y a une des scènes qu'on a représentées dans l'album, c'est l'intervention de Crivin. Bon, le projet n'était pas forcément de mettre Crivin en avant pour Crivin et pour la LCR, etc. Mais ce qu'il dit à un moment donné de l'Europe, de la façon de lutter, de ce que ça doit être une lutte ouvrière et une lutte de classe, quand on lit ça 40 ans après, on se dit, bah ouais, en fait, c'était plutôt bien vu, en fait, comme analyse, quoi. Bonjour, au micro de Lorraine Coeur d'Acier, Alain Crivin. Alain Crivin est dirigeant de la Ligue communiste révolutionnaire. Est-ce que, oui ou non, aujourd'hui, ce qui se passe en France se passe dans les autres pays d'Europe ? Je crois qu'il ne faut pas se boucher les yeux pour essayer aujourd'hui de développer, disons, une politique nationaliste sur le thème « Produisons français » tel qu'elle est développée aujourd'hui, mais de voir que nous avons exactement les mêmes phénomènes en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, c'est-à-dire aujourd'hui les fermetures d'entreprises, les liquidations de secteurs entiers, l'inflation et le chômage. Ça situe notre combat à deux niveaux, c'est-à-dire de montrer, bien sûr, qu'il y a d'abord le combat des travailleurs français contre leur gouvernement, contre les plans de restructuration tels qu'ils sont faits, mais en même temps de comprendre la solidarité de ce combat qui nous unit avec les travailleurs allemands, avec les travailleurs belges, avec les travailleurs luxembourgeois, parce que nous subissons la même crise, parce que nous nous sommes confrontés au même patronat, et par conséquent parce qu'il y a des revendications communes. Il faut un combat européen de la classe ouvrière, et certainement pas dans le cadre des institutions capitalistes telles que les bourgeoisies européennes veulent nous les faire avaliser pour les élections européennes. Alors je crois que c'est ça la réalité, et pas l'inverse. Et que toute position aujourd'hui, chauvine, nationaliste, d'abord ne reflète pas la réalité de ce qu'est la crise, et deuxièmement, là, je crois, peut permettre une politique de collaboration de classe, parce que dans le cadre du nationalisme, on ne sera pas seul, il y aura aussi le RPR, et je crois que ça, ça ne peut que nuire au combat et à l'indépendance de la classe ouvrière. Il y a quelque chose de doux à mer à la lecture de la BD, parce qu'on sent tout l'entrain, l'allant qu'il y avait sur place, l'espoir aussi de voir les choses s'améliorer. Malheureusement, on sait que ça n'aura pas suffi, ces initiatives-là n'auront pas suffi à sauver ces industries, ces boulots. C'est un mélange de tout ça qu'on ressent quand on lit un peu de nostalgie, un peu de désespoir qui commence à poindre aussi ? C'est un peu tout ça que les gens ressentent sur place, clairement. Alors, la nostalgie, évidemment. Et puis, ce moment, en fait, ils étaient tous très soudés sur ces luttes. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de paroles. Et puis, le grand capital, entre guillemets, a quand même gagné. Et puis, voilà, les gens sont partis. La région n'étaient plus la même ensuite, évidemment. Donc, voilà, on ne voulait pas faire un album trop nostalgique. Mais, clairement, c'est la fin d'une époque. Donc, on en rend compte. Et c'est comme ça que les gens le ressentent, de toute façon. Il y a une idée de fin d'époque. Tu dis un truc doux à merde dans cet album. Oui, c'est ça, tu vois. C'est aussi la... Nous, on y entre par le prisme, tu vois, d'une famille et d'une bande de copains qui sont des personnages de fiction, mais qui sont tout à fait raccords avec ceux qui ont pu exister à l'époque. C'est aussi le changement d'âge, quoi. Tu vois, donc, le personnage qui a 18 ans à l'époque, lui, aspire à autre chose. Il s'en va. Donc, voilà, il y a plein, plein, plein d'éléments de rupture comme ça qui se mettent en place. Après, ce genre d'histoire, elle va dans le même sens, malheureusement, si on peut dire, de beaucoup d'histoires de lutte ouvrière. Et c'est l'histoire du mouvement ouvrier, etc., qui est toujours à la fin, quelque part, perdant, même si, dans le cas de l'ONUI, les conventions sociales qui ont été négociées à la fin, elles ont été assez bonnes, quoi, finalement, pour les enfants. Pour la génération qui était des plus anciens, c'est ce qu'on ressent à la fin. C'est-à-dire que pour les plus jeunes, c'était le choix du chômage, là aussi. C'est exactement ça. Je disais, il y a plein de ruptures dans cette époque-là. Une des ruptures qui me semble très importante aussi, c'est que, pour le dire un peu vulgairement, à partir de maintenant, on ne va plus négocier, on ne va plus se battre pour l'emploi, on va se battre pour le chèque, en fait. Donc, si tu veux, il y a l'acceptation du plan social, du plan de suppression d'emploi, et l'idée, c'est d'en retirer le maximum avant de se faire lourder, quoi. Mais il n'y a plus l'idée de pouvoir pérenniser l'emploi pour les générations futures, etc. Après, est-ce que c'est dommage ? Je ne sais pas, moi, Vincent disait, il n'y a pas de nostalgie. Nous, effectivement, je ne suis pas en train de dire que c'était génial. Avant, les gens qui bossaient là-dedans, ils avaient des vies très dures. D'ailleurs, vous le montrez, c'était un métier dangereux, un métier difficile. Après, ce que les gens, souvent, ce qu'il peut y avoir de nostalgie là-dedans, c'est qu'effectivement, il y avait sans doute, enfin, ce n'est pas sans doute, il y avait eu un certain état d'esprit, une solidarité, un esprit de classe, si on peut dire, qui existait et qui a disparu avec l'effilochage de ce tissu social-là, quoi. Alors, il y a deux éléments qui sont accessoires au récit principal, mais qui sont des petits plaisirs de lecteur quand on est fan de BD et fan de musique, accessoirement. C'est deux références qu'on sent très bien. Une à Baru, forcément dessinateur de BD, très associé à ces univers-là et à cette région-là. Et l'autre au Clash, qui reviennent, qui vont et viennent, qui sont un peu un fil directeur qui a plusieurs séquences assez importantes autour des Clash. C'est quelque chose qu'on voulait, oui, clairement. Alors, les Clash, en plus, on a même un peu triché, en fait. On a un peu décalé le concert pour que nos héros puissent participer à ça. C'était un vrai plaisir, évidemment, de les mettre en scène, de les dessiner et d'avoir les Clash dans l'album. Et Baru, oui. Baru, il nous fait l'amitié de faire quatre pages en post-face. Voilà, c'est quelqu'un, moi, qui m'a influencé de toute façon, dont je connais le boulot. Et évidemment, quand on parle de lutte sociale sur la Lorraine Nord, c'est quelqu'un qui est incontournable. Donc, oui, quelqu'un qu'on a eu plaisir à avoir dans l'album, de toute façon. Voilà, c'était super de mettre les Clash en scène et puis c'était compliqué de résister à ça. Après, pour une bande dessinée, c'est vachement sonore et musical. Et c'était très amusant à mettre en scène ça, justement, en bande dessinée. Comment est-ce que tu gères le son en bande dessinée ? Et voilà, que ce soit pour la radio ou pour la musique, quoi. Mais c'était un des petits challenges de cet album. Et la BD de nos invités, Lorraine Coeur d'Acier, histoire d'une radio pirate libre et populaire. Elle est dispo, on l'a dit, chez Futuropolis. Merci à Vincent Bailly et Tristan Thiel pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Besse, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.